Coucou les signes d'eau, me voici pour votre vidéo, une guidance, donc pour le mois de décembre, mais en sachant que tous les signes sont déjà en ligne pour le mois de novembre et décembre sur ma playlist. Donc n'hésitez pas à aller voir si ce n'est pas encore le cas, allez-y, voilà, il suffit d'aller sur ma chaîne et ensuite vous allez sur la playlist. Voilà les belles âmes, donc c'est parti, on va commencer avec le nouvel été là. Voilà, on y va pour votre guidance, les signes d'eau, donc poisson, scorpion, cancer. Le foyer à l'envers, le mois de décembre. Il y a quelque chose qui va se passer dans le foyer pour le mois de décembre. Ça ressort souvent, cette carte de l'autorité, pour beaucoup de signes, ça ressort énormément. On voit quand même que vous êtes soudé, tout ça, dans le foyer, vous allez avoir un moment, vous êtes soudé, vous pouvez compter l'un sur l'autre, mais à un moment donné, parce qu'il va se passer quelque chose en fait. Ouais, il y aura une du prix, alors elle est où cette carte ? Elle était sortie, elle est retournée. Ouais, il y aura un moment d'apaisement, de sincérité, d'honnêteté, ça va apaiser, tout va être apaisé. Mais c'est vrai qu'il y aura un petit peu de sévérité, d'autorité à un moment donné, mais vous allez... Voilà, en fait on vous dit que c'est quelque chose de petit, c'est pas quelque chose de... C'est comme s'il va y avoir une petite dispute, ou quelque chose comme ça, ou un moment, voilà, où ça sera un peu compliqué dans le foyer, mais tout va s'apaiser grâce à la sincérité, grâce à votre sagesse, et grâce à l'honnêteté. Ouais, succès, succès, célébration. Donc tout va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux par rapport à la famille, peut-être même par rapport à un héritage, ou quelque chose comme ça, si ça vous parle, évidemment, mais en tout cas au niveau du foyer, il y a un apaisement, il y a quelque chose de beaucoup, de très beau en tout cas, qui arrive, ça va bien se passer dans tous les cas. Voilà, il y a vraiment, c'est grâce à votre sagesse, que du coup ça va très très bien se passer, malgré un petit peu de sévérité, d'autorité comme ça, qui peuvent arriver pour ce mois de décembre. Donc maintenant on va utiliser les 77. Ah, vous allez avoir des choix à faire ici pour ce mois de décembre, les signes d'eau. C'est des choix très positifs, il y a la vague d'abondance juste après, que vous ne voyez pas venir. C'est très positif et vous ne le voyez pas venir. Vous allez savoir des choses ici. Et on vous dit que ça arrive assez vite. Il y a quelque chose ici qui était cassé, peut-être une rupture, une pause, quelque chose qui était cassé ici, qui revient. Et ça revient, mais vraiment, bon ben là, au mois de décembre quoi. Et on me parle d'une rencontre pour les signes d'eau. Ok, vous allez voir plus clair. Il y a une rencontre ici que vous allez faire, mais ensuite vous allez avoir besoin d'être seul pour réfléchir peut-être, par rapport à une passion, à un désir, ou par rapport à une sexualité que vous avez eue dans cette rencontre. Et vous allez voir plus clair, quand vous allez vous mettre un peu en modermite, comme ça, quand vous allez être un petit peu seul, vous allez voir un peu plus clair. Effectivement, il y a le retour ici. Ah oui, oui. Il y a bien le retour d'une fusion. Il y a une union ici. Après un moment de séparation ou de pause, il va y avoir... Voilà, vous allez en gros vous réconcilier. Et vous allez faire un choix très positif ici. Vous ne voyez pas encore venir ce choix. Mais vous allez comprendre, vous allez savoir des choses. Grâce peut-être aux prières, aux méditations, quelque chose comme ça. Vous allez savoir, en fait. Ici, il y a quelque chose au niveau de l'activité, au niveau professionnel. On vous dit que ça sera vraiment très positif. On vous parle de triomphe. Donc vraiment beaucoup d'abondance. Alors là, vous ne voyez pas venir. Il y a une nouvelle voie ici qui s'offre à vous. Et on vous conseille vraiment de ne rien dire. Parce qu'il va y avoir une réconciliation dans cette nouvelle voie. Il y a comme une nouvelle voie, un nouveau chemin qui est tracé pour vous. Il va y avoir des réconciliations. Vous voyez, je vous parlais de réconciliation. Et elle est sortie. En tout cas, au niveau professionnel, matériel, ici, c'est très positif. Vraiment, on vous parle de triomphe. Et au niveau, donc, partenariat ou amour, on vous parle de réconciliation. Après un petit moment, donc, de solitude où vous devez réfléchir, voilà, comprendre certaines choses. Et aussi, peut-être faire des prières, des méditations, tout ça. Des affirmations positives, il y aura une réconciliation. Mais en tout cas, beaucoup de triomphe au niveau, donc, du travail et au niveau matériel, professionnel. Donc, voilà, très positif pour vous. C'est pour ça que le tirage va beaucoup plus vite, forcément, puisqu'il est positif. Tandis que les autres, ce n'était pas toujours le cas. Vous voyez, la sexualité qui ressort encore. C'est quand même dingue. Avec mon oracle, Maria-Ange d'amour, qui sera en stock, d'ailleurs, début décembre. Donc, sexualité, rencontre, homme intuitif. On a Maman Marie, ici, qui vous guide par rapport à cette situation. Ouais, où vous étiez, effectivement, en désaccord. Ou peut-être que vous allez être en désaccord avec cette personne. Quelles cartes se sont retournées, ici ? Non, ce n'est pas ça. Ok, il y en a trois. Donc, on vous parle. On vous dit que les anges vous envoient l'amour. On vous dit que cette personne ressent un vide et qu'elle fait même des cauchemars. Et on vous parle d'une femme toxique, ou une énergie en tout cas féminine toxique. En fait, ici, on me dit qu'il y a bien une rencontre avec une relation intime, une sexualité. Vous allez devoir, effectivement, vraiment réfléchir, vous mettre un petit peu, vous isoler un petit peu pour réfléchir à cette personne aussi. Parce qu'il va y avoir comme un désaccord, mais vous êtes guidé par rapport à ça. Et on vous dit que cette personne va ressentir beaucoup de... Il y a énormément, en fait, un vide. Et que, voilà, cette personne n'arrivera même pas à dormir, ou en tout cas fera peut-être même des cauchemars. Et on a une femme toxique, ici. L'énergie masculine. Alors là, on a une femme fausse toxique avec l'énergie masculine. Et on a la situation froide, je l'ai bloquée. Donc, on voit ici qu'il y a une situation qui est bloquée par rapport... Enfin, à cause d'une femme toxique. Ouais. Et cette personne, elle va beaucoup, beaucoup penser à vous. Et l'archange Michael est là pour, justement, couper ses liens toxiques négatifs. Cette énergie masculine va devoir couper avec cette personne-là. Parce que, de toute façon, elle va ressentir un vide énorme. Et elle n'arrivera même plus à dormir. Ou alors, elle fera beaucoup de cauchemars. Et c'est quelqu'un... Il y a une personne, ici, qui va vous aider. Qui va l'aider. Pour un nouveau départ. Ok, c'est quelqu'un dans les rêves. Il y a une femme, ici, dans les rêves. Peut-être, justement, maman Marie. Qui va venir dans les rêves de cette personne. Ou dans vos rêves, aussi. Pour pouvoir, en fait, vous réconcilier. Ouais. Pour vraiment aller vers cette réconciliation. Ouais. C'est vraiment ce qu'on dit, ici. Ouais. Étrangers, voyages, déplacements. C'est ça. Donc, pour moi, il y a... Effectivement, il y a bien une réconciliation. Qui, vraiment, arrive à vous. Après, c'est un nom un peu ambigu comme ça. C'est quelqu'un qui va se séparer de personne... Enfin, d'une femme toxique. Pour aller vers vous, quoi. Là, c'est clair. On va prendre, maintenant, le tarot. On va prendre celui-ci. Et on va voir ce qui ressort pour les signes d'eau. Ouais. Vous allez avoir cette personne qui vient vers vous. Ah oui, avec le neuf de coupe. Carrier de coupe. Neuf de coupe. Sept de denier. Ouais. Vous allez avoir cette récompense, en fait, qui arrive vers vous avec beaucoup d'amour. C'est un souhait qui se réalise. Parce qu'il y aura une déclaration d'amour. Et ça sera grâce à votre lâcher prise. Parce que, malgré... Ouais. Il y a beaucoup d'amour. À l'as de coupe. Énormément d'amour, ici, avec cette personne. C'est clair, ici. En tout cas, qui vient vers vous pour le mois de décembre. Énormément d'amour qui vient vers vous. Il y a vraiment un souhait qui se réalise. Après un moment où vous étiez un petit peu en doute. Où vous posiez beaucoup de questions. Où, vraiment, vous étiez même dans l'ennui. Par rapport à cette personne. Mais, du coup, pour oublier un petit peu cet ennui. Où, voilà. Vous étiez beaucoup dans votre travail. Dans vos projets. Où vous allez être beaucoup dans votre travail. Vos projets. Ouais. Pour vraiment oublier cette passion. Parce que là, on a le diable. On a le 4 de bâton. Donc, il y a beaucoup de passion. Mais, pour stabiliser justement cette passion. Et bien, vous vous êtes éloignés l'un l'autre. Parce qu'il y avait trop de poissons. J'allais dire n'importe où. Trop de passion. Et ça a déstabilisé, en fait. Ça a mis un déséquilibre. Et là, vous allez justement le retrouver avec la justice. Cet équilibre. Pour aller, effectivement, vers un nouveau départ. Parce que c'est quelqu'un qui, vraiment, va se sentir seul sans vous. Et qui va être en pleine guérison, justement, pendant ce moment-là. Où elle sera seule. Et elle va vouloir vous demander pardon. Elle va vouloir, oui. Elle va vouloir vraiment se réconcilier. Vous demander pardon. Et le 2 de couple. Être en couple, vraiment, avec vous. C'est un souhait, en fait, qui va se réaliser. C'est un vœu qui va s'exaucer avec l'étoile. C'est une personne stable. Qui sait gérer sa vie. C'est quelqu'un de stable. On trouve qu'il va l'être. Mais cette personne, elle était trop dans le mental. Et là, il y a une renaissance. Il y a un renouveau. C'est parce qu'il y avait cette énergie. Cette femme toxique qui ressort ici aussi. Qui était très jalouse de vous. De voir votre stabilité. Ouais, c'est quelqu'un qui vous espionne. Qui vous espionne. Et qui vous voit en train de terminer un cycle douloureux. Où vous étiez bloquée. Elle vous voit évoluer, en fait, dans votre vie. Elle est très jalouse, cette femme. Et voilà. Mais vous, vous êtes protégé. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui peut même vous envoyer du mauvais œil. Ou carrément faire de la magie. Mais vous êtes protégé par rapport à ça. Vous êtes protégé. Ouais. Parce que vous gardez quand même un peu secret. Votre vie. Et c'est ce que vous devez faire, en tout cas. Mais c'est vrai que, voilà. Vous étiez un petit peu peut-être même caché. Dans le cœur de cette personne. Malgré qu'elle était peut-être même en couple aussi. Peut-être que c'était quelqu'un qui était en couple. Et vous étiez peut-être ensemble. Mais de manière secrète. C'est possible aussi. Mais là, on voit qu'il y a vraiment une nouvelle page qui s'ouvre. Oui. Il y a vraiment une nouvelle page qui s'ouvre. Pour ce mois de décembre. Il y a un souhait là. Qui vraiment. Qui se réalise. En tout cas, je le souhaite pour tous les signes d'eau, évidemment. C'est vraiment un rêve. Enfin, un souhait. Un rêve. Plutôt un souhait, on va dire. Qui se réalise. Qui va vraiment se réaliser avec une personne. Avec qui, effectivement, ça a été compliqué. Parce qu'il y avait une énergie tierce très méchante autour. Donc, on va voir avec mon oracle Jésus d'amour. Pour ce mois de décembre, les signes d'eau. Voir clair. Avoir une vision. Oui, c'est ça. Vous allez vraiment. Il y a vraiment le fait de voir clair. Surtout par rapport à vos dons et à vos talents. Vous allez voir clair par rapport à ça. On a une guérison divine. Oui. Parce que vraiment, vous allez suivre vos dons. Vous allez suivre vos talents. Vous allez retrouver la paix en vous. La paix intérieure. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1 à 32. La paix arrive dans votre vie. Et en vous, vous serez remplis d'un esprit de paix. Être dans l'amour comme le divin est amour. Et des choses vous seront révélées très bientôt. Vous allez avoir des révélations par rapport à cet amour. Et on voit ici qu'il va y avoir des personnes qui vont essayer de critiquer, etc. Mais on dit se défendre et écouter avec patience. Et ensuite, il y aura un voyage, un déplacement ici. Lève-toi et marche. Jean 5 à 8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Il y a quelqu'un ici qui va prendre courage pour justement se déplacer, pour voyager, se déplacer, venir vers vous. Et on vous dit ici, on donnera à toute personne qui a un cœur pur. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Voilà pourquoi il est important d'être dans le bien et non pas dans le côté du mal. Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. C'est ça en fait. Tout ce qui est malsain, tout ce qui est toxique, c'est terminé pour ce mois de décembre pour vous. Et aussi du coup la personne de votre cœur en face de vous qui est dans l'ombre en ce moment, mais qui va sortir de l'ombre. Et ça va être très positif. C'est comme ça en fait que tout va pouvoir se réaliser. En tout cas, c'est très très positif. Vraiment très très positif ici pour vous. Les signes d'eau. C'est pour ça que le tirage, il est un peu plus rapide forcément. Puisque c'est tellement positif. À part certaines jalousies. Mais bon, on voit que les choses dans tous les cas vont s'arranger. Que tout va aller beaucoup mieux. Donc forcément, c'est beaucoup plus fluide. Et c'est mieux comme ça, j'ai envie de dire. C'est mieux comme ça. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura aidé. Mais comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir les autres signes qui sont donc sur ma chaîne également. Les signes par signe. Excusez-moi, j'ai oublié d'enlever les notifications de mon téléphone. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse les belles âmes. Bisous à tous. Et un grand merci du fond du cœur.